Le but de cet exercice est de trouver le maximum absolu de f, sachant que f de x est égal à 8 ln de x moins x carré, et f est défini sur l'intervalle allant de 1 à 4 inclus. Dans le cas général, comment est-ce qu'on fait pour trouver le maximum absolu d'une fonction sur un intervalle allant de a à b ? Pour cela, il faut visualiser les différents cas pour comprendre ce qui peut se passer. Tout d'abord, la fonction peut ressembler à ça, par exemple, ça veut dire qu'elle atteint son maximum absolu en b. Ensuite, elle pourrait ressembler à ça, ça veut dire qu'elle atteint son maximum absolu en a, à gauche de l'intervalle. Ensuite, il y a deux autres cas, par exemple, elle atteint son maximum absolu au milieu ici, et la fonction est lisse partout, donc on a ici une tangente horizontale. Donc là, ça voudrait dire que la dérivée de la fonction est égale à 0 en cette valeur de x. Et sinon, on a aussi un cas ici un peu farfelu, où on a une pointe, donc on n'a pas de tangente définie en ce point. Donc la dérivée est non définie, la fonction n'est pas dérivable en ce point-là, donc il se peut qu'on atteigne un maximum dans ce genre de cas de figure. Ok, donc voilà les quatre cas qui existent. On va voir dans quel cas on se trouve ici. On a f de x est égal à 8 ln de x moins x carré, donc déjà je vais chercher la dérivée de cette fonction. f' de x est égal à 8 sur x moins 2x. Ok, est-ce que cette dérivée est non définie quelque part ? Oui, en x est égal à 0, mais x égale 0 n'est pas un x candidat pour atteindre le maximum, car il n'est pas dans l'intervalle allant de 1 à 4. D'accord ? Donc on oublie ce x-là. Ensuite, on peut chercher si la dérivée est égale à 0 pour un x appartenant à l'intervalle allant de a à 4. Alors 8 sur x moins 2x est égal à 0, c'est équivalent à 8 sur x est égal à 2x. Donc 2x carré est égal à 8, donc x carré est égal à 4, ce qui veut dire que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Très bien, donc moins 2 n'appartient pas à l'intervalle allant de 1 à 4, par contre 2 est dans l'intervalle. Donc, conclusion, on a 3 candidats possibles pour le maximum absolu de la fonction f. f' de 1, ça voudrait dire qu'on atteint le maximum à gauche de l'intervalle. f' de 2, ça voudrait dire qu'on l'atteint quelque part à l'intérieur de l'intervalle. où f' de 4, ça voudrait dire qu'on atteint le maximum à droite de l'intervalle. Alors f' de 1 est égal à quoi ? f' de 1 est égal à 8 ln de 1, donc 8 ln de 1 moins 1 au carré. ln de 1 est égal à 0, donc on a f' de 1 est égal à moins 1. Ensuite, on a f' de 2 est égal à 8 ln de 2 moins 2 au carré, que je ne saurais pas faire de tête, on va essayer de l'évaluer après. 8 ln de 4 moins 4 au carré, ça c'est f' de 4. Donc est-ce qu'on peut voir quelle de ces valeurs est maximum ? Alors entre 2 et 4, la fonction ln progresse lentement, alors que la fonction carré progresse très rapidement. Donc là, il semble que f' de 4 doit être inférieur à f' de 2, et on peut évaluer que ln de 2 est quelque part entre 0,5 et 1, donc 8 fois ln de 2 moins 4 semble être plus grand que moins 1. Donc il semble que notre résultat, c'est f' de 2, le maximum absolu de la fonction f est égal à 8 ln de 2 moins 2 au carré. Et ça, on va le vérifier avec la calculette, parce que là, on n'est pas vraiment sûr. Et là, j'ai pré-rentré dans la calculette quelques valeurs, donc je vais l'allumer. Donc effectivement, 8 ln de 2 moins 2 au carré, environ égal à 1,55, qui est plus grand que moins 1, et qui est plus grand que la valeur de 8 ln de 4 moins 4 au carré, qui vaut environ moins 4,9. Donc f de 2 est bien notre maximum, le maximum est atteint en x est égal à 2, et il vaut 8 ln de 2 moins 2 au carré. Et une autre manière de repérer ce maximum, c'est tout simplement de tracer la fonction. Donc là, je l'ai pré-rentré ici, 8 ln de x moins x carré. On va définir notre intervalle allant de 1 à 4. On sait que la fonction varie à peu près entre moins 5 et 2. Donc traçons-la pour voir ce que ça donne. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Effectivement, notre maximum est atteint en 2, et on peut confirmer ça. On peut demander à notre calculette de trouver le maximum. Donc je vais taper 4 ici. Donc là, la borne à gauche, je vais prendre à peu près ici. La borne à droite, à peu près ici. Et oui, cherche le maximum s'il te plaît. Et il me trouve un maximum, effectivement, en x est égal à 2. Donc là, c'est une approximation. La calculette fait du calcul approximatif. x est égal à 2. Et le maximum de f, effectivement, est environ 1,55. Ce qui est la valeur approchée de 8 ln de 2 moins 2 au carré. Donc c'est bon, on a bien trouvé la bonne réponse.